Générique Mesdames, Messieurs, Le Conseil des ministres s'est tenu à Libreville ce mercredi 7 avril 2021 à partir de 10h, par visioconférence sous la haute présidence de son excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État. En début de séance, le Conseil des ministres a tenu à féliciter le président de la République pour son engagement constant sur les questions de lutte contre les changements climatiques. En effet, le mardi 6 avril 2021, le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba, en sa qualité de champion de l'initiative africaine d'adaptation, a pris part par visioconférence au dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique et la Covid-19 en Afrique, à l'initiative de la Banque africaine de développement, dirigée par M. Akinoumi Adesina, du Global Center on Adaptation, présidé par M. Ban Ki-moon, et du Centre mondial pour l'adaptation, dirigée par M. Patrick Verkuggen. Aux côtés de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi que de nombreux chefs d'État et de personnalités de haut niveau, le chef de l'État a mis en exergue le fait que l'Afrique, qui n'émet que 3% du CO2 dans le monde, est sous la contrainte des conséquences liées au changement climatique. Aussi, compte tenu de l'urgence sur cette problématique d'importance et afin de trouver des solutions efficaces et concrètes, le Président de la République a-t-il appelé les pays industrialisés à rejoindre le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique ? Cette rencontre de haut niveau a également permis une harmonisation de la position africaine qui sera traduite lors de la conférence sur le climat qui se réunira le 22 avril prochain à l'initiative du Président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Sur le plan national, le Conseil des ministres a rendu un hommage tout particulier au chef de l'État pour son implication constante dans la lutte contre la Covid-19, désormais marquée dans notre pays par la campagne de vaccination contre la dite pandémie. Ainsi, en se faisant vacciner avec Mme Sylvia Bongondimba, Première dame du Gabon, le Président de la République a bien voulu montrer l'exemple à ses compatriotes dans un contexte de propagation de la pandémie à coronavirus, singulièrement avec l'introduction dans notre pays de nouveaux variants plus virulents, notamment le variant britannique, le variant sud-africain et le variant indien. Sur un tout autre plan, suite à la qualification de l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021, le Conseil des ministres adresse à l'ensemble des joueurs, à l'encadrement ainsi qu'au public sportif, ses plus vives félicitations, tout en formulant les encouragements de la nation pour les prochaines compétitions. Au titre des projets de texte législatif et réglementaire, Ministère de l'Intérieur, sous présentation de M. le ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant réorganisation de la Direction générale de l'administration du territoire. Pris en application des dispositions de l'article 13 de la loi 20 2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, le présent projet de décret, qui porte révision du décret 339 du 3 juillet 2015, portant attribution et organisation de la Direction générale de l'administration du territoire, prévoit la création d'une troisième direction intitulée Direction de la gestion de l'information territoriale. La Direction de la gestion de l'information territoriale se compose de trois services, à savoir le service de gestion des communications, le service d'exploitation et des statistiques, le service de la maintenance et de la formation. Ministère de la Défense nationale M. le ministre a présenté au Conseil des ministres qui les a adoptés deux projets de décret. Le projet de décret portant attribution et organisation de l'Institut de cancérologie d'Akanda. Le présent décret, qui vient en application des dispositions de l'article 34 du décret du 29 mars 2018, portant création, attribution et organisation de l'hôpital d'instruction des armées d'Angonje, vise à mettre en place un cadre juridique permettant de préciser les attributions du dit institut. Au titre de ces missions, l'Institut de cancérologie d'Akanda est notamment chargé d'assurer le diagnostic, le traitement et l'expertise au profit des patients présentant un cancer, mais aussi de contribuer à la formation du personnel médical, paramédical et administratif ainsi que des stagiaires militaires et civils gabonais ou étrangers. Le projet de décret portant réorganisation de la Direction Générale du Génie Militaire Le projet indiqué vise à permettre à cette structure des forces de défense de répondre de manière optimale aux enjeux nouveaux liés à sa montée en puissance. L'une des innovations est la création du bataillon du génie agricole dont l'une des missions premières est d'appuyer l'État dans l'amélioration des moyens de subsistance des forces de défense et par la mise en place de formations rattachées du génie militaire. A cet effet, la Direction Générale du Génie Militaire comprend désormais le bataillon des travaux du génie militaire, le bataillon de combat du génie militaire, le bataillon du génie agricole, les formations rattachées du génie militaire. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle Aux termes de la présentation de Mme le ministre, le Conseil des ministres a adopté les deux projets de texte ci-après. Le projet de décret portant création et organisation de l'École multisectorielle de formation et d'enseignement professionnel de Nchengé. Le projet de décret portant création et organisation de l'École multisectorielle de formation d'enseignement professionnel de Mvengé. Par l'effet des décrets cités, deux services déconcentrés sont créés et placés sous la coordination et le contrôle de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Les établissements concernés, qui ont leur siège respectivement dans les zones de Nchengé à Port-Gentil et Mvengé à Franceville, sont chargés d'assurer la formation initiale et continue, notamment en génie mécanique, génie industriel, électronique et ingénierie du soudage. Au titre des activités pédagogiques, les établissements cités proposent deux cycles de formation, pré-bac et post-bac, incluant le cycle de formation secondaire qui accueille les élèves des classes de 4e à la terminale, ainsi que le cycle supérieur accessible au titulaire du baccalauréat. Au titre des formations sont notamment délivrés les diplômes de niveau au certificat d'aptitude professionnel, brevet professionnel, baccalauréat professionnel, brevet de techniciens supérieurs BTS, diplôme universitaire technologique DUT, licence professionnelle, master professionnel et diplôme d'ingénieur. Ministère de l'économie et de la relance Sur présentation de Mme le ministre, le Conseil des ministres a enterré le projet de décret fixant les conditions et modalités de transfert à la Caisse des dépôts et de consignation des avoirs en déshérence. En application des dispositions de la loi 19-2014 du 30 janvier 2015, ce projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 24-2010 du 12 août 2010, portant création de la Caisse des dépôts et de consignation, consacre les progratifs de la Caisse dans la gestion des comptes bancaires et contrats d'assurance vie en déshérence, afin de renforcer la protection des dix actifs par leur domiciliation à la Caisse des dépôts et de consignation. Le texte indiqué permet également de consacrer la Caisse des dépôts et de consignation dans sa mission d'intérêt général de dépositaire national des dépôts protégés des personnes physiques et morales. Ministère de la Santé Sur présentation de M. le Ministre, le Conseil des ministres a entériné trois projets de texte. Le projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid. Conformément à l'article 6 de l'ordonnance 7-2020, portant modification de certaines dispositions de la loi 3-2020 du 11 mai 2020, fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ratifiées par la loi 24-2020, les mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 sont prorogées pour une durée de 45 jours. Le projet de décret fixant les modalités de délivrance des diplômes de formation paramédicale. Le présent projet de décret vient définir le cadre juridique régissant le domaine d'exercice des professions paramédicales en apportant une innovation en ce qui concerne les formations, lesquelles seront désormais régulées par voie réglementaire et sanctionnées par des diplômes nationaux délivrés sur la base d'un référentiel de formation fixé ainsi qu'il suit. Par arrêté conjoint du ministre en charge de la Santé et du ministre en charge de l'Enseignement supérieur pour les formations de l'Enseignement supérieur. Par arrêté conjoint du ministre en charge de la Santé et le ministre en charge de la Formation professionnelle pour les formations professionnelles. Le projet de décret portant création, attribution et fonctionnement du Centre national d'aptitude médicale. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions des articles 22, 29 et 30 de la loi 22005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, est un service d'appui spécialisé à autonomie de gestion ayant pour mission d'assurer sur toute l'étendue du territoire national l'exclusivité de l'établissement et la délivrance des certificats médicaux d'aptitude et d'invalidité. Son champ d'application concerne les concours et le recrutement dans le secteur public, les activités de transport, l'obtention d'un permis de conduire, l'obtention d'un agrément de commerce, des structures en lien avec la santé des populations, les maladies professionnelles du secteur public, l'aptitude ou la contre-indication au sport. Ainsi, le centre aura pour brassiculier les médecins agrés et affectés dans les structures sanitaires. Pour le déroulement de ces activités, le centre exercera, en collaboration avec les autres administrations publiques et privées, pour toute question relevant de son domaine de compétences. En matière de politique générale, ministère de l'Intérieur, sous présentation de M. le ministre d'État, le Conseil des ministres a pris acte des communications suivantes. La communication relative à la délimitation des circonscriptions administratives encore quérélée sur l'ensemble du territoire. En effet, la mission d'administration du territoire recouvre, entre autres, la politique du gouvernement en matière de délimitation du territoire et son découpage en circonscriptions administratives, afin de produire une carte administrative, actualisée, assise sur l'adéquation entre les limites théoriques et la délimitation matérielle des espaces concernés. La communication relative à l'exécution à mi-parcours des activités prioritaires inscrites dans le cadre du programme frontière et appui-programme frontière de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, concernant la reconnaissance de la frontière Gabon-Congo dans les provinces du Haut-Togoué, de l'Ogué-Vindo, de l'Angounier et de la Nianga. Au regard de l'impérieuse nécessité de consolider les conclusions des experts de terrain, encadrés par les programmes CAC énoncés, le Conseil des ministres a instruit le ministre d'État de mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes prévus afin de convenir des modalités et des délais permettant de consacrer la restauration de l'intégrité territoriale du Gabon le long de cette frontière. Ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme. Au terme de la présentation de Mme le ministre, le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative au suivi technique et judiciaire du dossier relatif aux pollutions récurrentes engendrées par les activités de la société Perenco All & Gas Gabon. Enfin, le Conseil des ministres a enterriné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République Secrétariat général Conseiller spécial du Président de la République Mme Laetitia Huynang M. Emmanuel Le Rouel M. Max Samuel Obouma Diogo Conseiller du Président de la République M. Pierre Wilfrid Pisa-Chambo Premature Cabinet civil du Premier ministre Conseiller du Premier ministre Mme Béatrice Issozengonde Né Buény Département économie, finance et budget Conseiller Mme Yolande Moubelou en remplacement de M. Claude Mombo Cabinet militaire du Premier ministre Conseiller gendarmerie nationale Colonel Serge Binga Conseiller force armée gabonaise Lieutenant-Colonel Joseph Ondo B Conseiller force de police nationale Lieutenant-Colonel Fernand Tuntum Beng Conseiller sécurité pénitentiaire Lieutenant-Colonel Chantal Bagnon-Guilla Secrétaires particulières du directeur de cabinet militaire Adjudant Gelor Nyingon-Gema Secrétariat général de la primature Direction centrale des ressources humaines Directeur central des ressources humaines Mme Lauriane Njanene Ngoé Ministère des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes Autorité nationale de vérification et d'audit Assistants vérificateurs Messieurs Guy Zambé Boussengui Ralf Jourez-Ekaré-Ekien-Nang Pablito Miguel-Linga Greg Valdi-Matsima-Maganga Simi-Roc-Laka Hans Ngele-Moubele Chef de service informatique M. Yves Indave-Makendenge Ministère des affaires étrangères Ambassade haute représentation de la République gabonaise Près la République française Conseiller chargé du secrétariat particulier du chef de mission diplomatique Mme Erika Darlène Moussunda Bimbunza En remplacement de Mme Nadej Masungue Ma Maroghe Ministère de l'Emploi De la fonction publique Du travail Et de la formation professionnelle Inspection générale des services Inspecteur général M. Jean de Dieu Robert Mindou Bemba Inspecteur Messieurs Jérôme Maviogam Boundou Hilaire Koumba Célède Sten Anzang Richard Mamaka Aimé Jonas Mavouroulou Obiang Ovono Jules Alain Monandze Charles Ibaninzeng Léonce Anissé Iwangou Lucien Boulepa Joseph Doubi Henri Edmond Koulou Ondo Mesdames Marie-Colène Ngema Abessolo Angélique Mouketou Koundi École nationale d'administration ENA Direction générale Secrétaire particulière du directeur général Mme Marie-Isabelle Ntsamba Direction des études Directeur M. Messman Mouiri Direction de la recherche administrative appliquée Directeur M. Réteno Covet-Ovili École de préparation aux carrières administratives EPCA Directeur de la formation initiale et des stages Mme Hermine Collot Directeur de la formation continue et du perfectionnement Mme Mélanie Guikouva Direction centrale des archives et de la documentation Directeur central M. Claude Alain Loembé Direction centrale de la communication Directeur Mme Téclair Mécuie-Movono Direction générale de la fonction publique Secrétaire particulière du directeur général Mme Sylvie Mbenga Directeur adjoint du recrutement Mme Zenabou Mbourouba Épouse Alara Direction générale de la modernisation de l'État Directeur général Mme Ingrid Orphys-Linchangou-Mabambou Direction de la recherche et de la réforme administrative Directeur de la recherche et de la réforme administrative M. Jean Guéman Tuntoum Direction générale des ressources humaines Direction administrative et financière Directeur Mme Sadatou Safia Épouse Kopedina Direction du développement et des programmes Directeur Mme Priska Estelle Nzeng Direction générale du travail, de la main d'œuvre et de l'emploi Directeur général adjoint M. Thibault Balogui Secrétaire particulière du directeur général Mme Marina Ogala Étombé Direction du travail et de la réglementation Directeur adjoint M. Jean-Baptiste B. Engonga Direction de la main d'œuvre et de l'emploi Directeur adjoint M. Kevin Lionel Maganga Direction des relations internationales Directeur adjoint Mme Nathalie Guylaine Mavongou Inspecteur spécial M. Loïc Vivien Mavonga Inspecteur spécial adjoint M. Georges Malot Mapangou Malekou Inspecteur spécial du travail chargé des ports et rades Inspecteur spécial Mme Carmélia Balingui Inspecteur spécial du travail chargé du Transgabonais Inspecteur spécial M. Jean Delacroix Tsangagoli Inspecteur spécial adjoint M. Brice Clément Eba Ondo Inspecteur spécial du travail chargé du secteur forestier Inspecteur spécial M. Roméo Lazare Bakakas Lipoy Inspecteur spécial adjoint Mme Lidine Gimbi Ndombi épouse Ndoum Inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier Inspecteur spécial M. Thérance Cédris Badinga Moussavou Inspecteur spécial adjoint Mme Julia Prisley Ndoum Inspecteur spécial du travail chargé du secteur minier Inspecteur spécial M. Hugues Saint-Faurien Wora Devedi Inspecteur spécial adjoint Mme Chantal Boumba Inspecteur spécial du travail chargé du secteur agricole Inspecteur spécial Justin Bola Bola Moulengue Inspecteur spécial adjoint Mme Peladji Myriam Bukandou Boum Boulengui Direction provinciale du travail de l'estuaire Directeur provincial Mme Chantal Mindala épouse Momomba Chef de service départemental M. Serge Poudré Direction provinciale du travail du Haute-Augoué Directeur provincial M. Didas Mikendi Chef de service départemental de la Lebombi-Leyou-Mouanda M. Ndiad Makanga-Adiouma Direction provinciale du travail du Moine-Augoué Directeur provincial M. Hugues Gervais-Mboala Direction provinciale du travail de l'Angounier Directeur provincial M. Régis Ndonzi Moua-Oundi Direction provinciale du travail de la Nianga Directeur provincial M. Sylvestre Gunguabé Direction provinciale du travail de l'Ogué-Evindo Directeur provincial M. François Leboama Direction provinciale du travail de l'Ogué-Lolo Directeur provincial M. Armel Thibault Oulende Direction provinciale du travail de l'Ogué-Maritime M. Dieudonné Ibuili Direction provinciale du travail de l'Oulentem M. Ruffin Moundunga Direction générale de la santé et de la sécurité au travail Directeur général Dr. Nauturge Ditengu Direction de la sécurité au travail Cheffe de service de la sécurité au travail Mme Cornelia Malungui Moundungu épouse Tognon Direction de la santé du travail Directeur Dr. Trésor Minsam Bengono Laboratoire de sécurité et santé au travail Directeur M. Mohamed Loïk Nguemafan Direction générale de la formation professionnelle Directeur générale Mme Ariel Aurore Ambenga Directeur général adjoint M. Jean Lambert Ndombi Direction de la formation professionnelle Directeur M. Emile Bibalou Directeur adjoint M. François Ndima Direction des méthodes et programmes Directeur M. Sylvain Tunga Directeur adjoint M. Régis Nazer Ombian Tuntoum Direction de la statistique et de la prospective Dicateur adjoint Alexi Magloire Ango Nguemindungu Agence nationale de la formation et d'enseignement professionnel Conseiller du directeur général M. Dieudonné Waï Direction administrative et financière Directeur Mme Arlette Nina Badi Bouboula Épouse Brénuga Direction de la communication et des systèmes informatiques Directeur M. Lionel Mamas Mavungu Direction de la formation examen et concours Directeur M. Lamine Mouamabdou Abou Direction juridique et du développement Directeur M. Giselin Brice Atomo Direction d'appui pédagogique Directeur Mme Lalotte Irma Badinga Épouse Borobou Direction générale de l'insertion et de la réinsertion sociale Directeur général M. Yvon Désiré Lekouma Directeur général adjoint Mme Flore-Nathalie Diaba Mouviossi Direction d'appui à la réinsertion Directeur M. Dieudonné Lenzoumbou Directeur adjoint M. Amédée Mboumba Makaya Direction de l'insertion professionnelle Directeur Mme Petronil Moussavou Directeur adjoint Mme Adelaïde Menzene-Épouse Icapit Direction études statistiques des relations avec les partenaires économiques et du développement Directeur M. Armand Essono Abba Directeur adjoint M. Jean-Christian Ogandaga Chipandi Direction d'appui à l'information et à l'orientation Directeur Mme Clémence Nemba Unyonza Épouse Moubagou Directeur adjoint M. Justin Eyaga Nterré Ministère du budget et des comptes publics Direction générale du budget Contrôleur budgétaire au centre hospitalier de Libreville M. Vassemin Souguema Nguema Ministère des affaires sociales et des droits de la femme Caisse nationale de sécurité sociale M. Wilfried Adjondo Précédemment conseil juridique est remis à la disposition de son administration d'origine Ministère des transports Ministère des transports Office des ports et rates du Gabon au Prague Conseiller du directeur général M. Soler Ndiogo En remplacement de Mme Estelle Flor-Angangou Directeur financier et comptable Mme Nelly Bouma Yamama Ministère du pétrole, du gaz et des mines Société Gabonage d'entreposage des produits pétroliers LGEPP Directeur général M. Félix Andy Makinde Ndze Nguema Ministère de l'habitat et de l'urbanisme École nationale du cadastre et des sciences géographiques Directeur général M. Sylvain Dunga Mbiaka Direction provinciale de l'habitat De l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre de l'Estrière Directeur M. François Asoukoque Direction provinciale de l'habitat De l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre de l'Ougoué Maritime M. Onésime Mangengifal Direction provinciale de l'habitat De l'urbanisme des services des travaux topographiques et du cadastre du Haut-Ougoué Directeur M. Willy Bingbangbi et Cancang Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre de l'Augoué Conseiller technique du directeur général Mme Rose Marunda Hatcha Direction provinciale de l'Estuaire Directeur Mme Coretta Pascal Nguia Direction provinciale de l'Ougoué Maritime Directeur M. Adelphes Gildas Mikoto Le reste des monuminations fera l'objet de communiquer par voie de presse Je vous remercie Gloire Générique Sous-titrage ST' 501